Toujours sur VACARM, toujours au Major à Atlanta et je suis avec Kiyoshima donc toujours de chez FaZe, encore. Donc juste après cette victoire contre Team Liquid à l'arraché. Est-ce que tu peux revenir chaud sur ce match ? Une belle remontée, vous étiez mené 13-15 et vous gagnez à l'overtime, si tu peux revenir un peu dessus. Est-ce que tu t'attendais à des liquides aussi strong ? Absolument pas. En gros on pensait qu'ils n'allaient pas être si forts parce qu'on les a prac et ils n'étaient pas exceptionnels. Là ils ont sorti leur jeu parfait on va dire. Ils ont été bons, on s'est fait défoncer au début, on perd 7-0, c'est compliqué, on perd tous les clutches. Après 7-0 on arrive à remonter, on fait un 8-7, pas mal en CT, on se dit on a un bon site héros, ça peut aller. Et encore une fois, on va dire on met le GR, on prend l'écho derrière, c'est très compliqué, on prend trois routes d'affilée ou quatre roues je pense. On se dit bon les mecs faut qu'on se calme là, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Go commencer à tirer sur les têtes, go gagner les duels sinon on gagnera jamais ce match. Il y a eu un petit déclique dans la tête de tout le monde, on s'est mis à bien jouer, la communication était bonne. Tout était en notre faveur après ce déficit de score. Donc ouais, c'était pas mal, l'overtime était très intense. Ils ont eu les clutches au début de match, on a eu les clutches en fin de match. Donc c'est super. Donc des clutches au bon moment. Ce qui change un peu de la game d'hier, où vous avez pour le coup à l'inverse un peu de chocs contre SK, même beaucoup. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus ? Je suppose que ça fait du bien la confiance de pouvoir cette fois-ci remonter une partie quoi ? On va dire qu'à SK, on savait qu'on peut les battre. On sait qu'on peut les battre et on était bien partis. Je crois qu'on est à 15-9. Et là, il y a Colzera et FR qui s'enflamment. Colzera a eu tous les bons timings. C'était genre, on se faisait surprendre par des timings qui sont pas sensés. La communication était mauvaise. Genre ça s'est commencé, je sais pas si c'était de la pression ou juste... En gros, je sais pas si c'était juste la communication était mauvaise. On s'entendait pas bien, on comprenait pas, on se comprenait pas. Et on a fait des très mauvais plays. Donc après, ils ont monté. C'est vrai que SK, c'était un des gros favoris que vous venez de rencontrer. Est-ce que t'as pas peur que ça se reproduise ce genre de choc face à des autres favoris dans les prochains moments décisifs ? Je pense pas. On va dire que perdre maintenant, c'est mieux que perdre après. Donc t'apprends de tes défaites. Quand tu perds comme ça, t'as qu'à apprendre. Tu sais que le match, tu l'avais en main. C'est nous qui avons foiré. Et on a analysé le match. On sait pourquoi. Et on sait pourquoi ne pas le refaire. Ne pas recommencer à choc de cette façon. Donc on a trouvé les points négatifs et on va les transformer en points positifs. Ok. On a pu remarquer que vous avez un map pool très varié et très fort. Vous avez pas vraiment de map faible plus que ça. Est-ce que vous avez cette impression de là au moment de veto ? Est-ce que vous savez que vous avez déjà peut-être un petit avantage sur quasiment l'intégralité des équipes ? On va dire qu'on sait qu'on peut jouer énormément de maps. Donc on essaie d'amener les mecs sur la map où ils seront le moins forts. Vu qu'on joue toutes les maps. Donc concrètement, on n'a pas vraiment peur de finir sur n'importe quelle map. Juste on joue sur les points faibles des équipes. Et ça marche bien. On a toujours des bonnes maps. On a des maps où on se sent confiant. Et le meilleur gagne quoi. Est-ce que c'est quelque chose que par exemple avec ton temps chez Envy, est-ce que c'était quelque chose qui te diffère avec ton entraînement chez FaZe ? Est-ce que là vraiment chez FaZe vous avez essayé de vous entraîner vraiment sur toutes les maps ? Et est-ce que c'était le cas chez Envy ou est-ce que chez Envy par exemple vous vous focussiez plus sur des maps fortes ? On va dire que les équipes aiment bien délaisser une map où ils sont vraiment en retard ou vraiment très en retard comparé aux autres équipes. Donc même si tu as 6 maps, c'est déjà bien. On va dire que c'est un très bon avantage vu que tu peux en veto une et tu as un bonus veto on va dire. Donc on va dire que c'est à peu près pareil. Chez Envy on a essayé de jouer toutes les maps, on a essayé de jouer les 7. Il y a une map où on n'arrivait pas à la jouer, on a dit on va la laisser un peu sur le côté et se concentrer sur les autres vu qu'on a un veto à chaque fois. Donc on va dire que c'est juste un tout petit avantage de jouer les 7 maps. Alors maintenant vous êtes à 2-1 dans ce Major donc à un match de la qualif. Qui c'est que tu aimerais bien affronter au tour suivant ? Sachant que vous pouvez pas reprendre SK que vous avez déjà joué. On va dire celui que je veux éviter ce serait Astralis. Donc après je peux jouer Envy ou Fnatic. Ça me dérange pas de jouer les deux. Ok. Petite dernière question. Tu me disais en off que tu préférais jouer sur les écrans Dell. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Sachant que t'es un peu une exception sur le tournoi. On va dire que, je sais pas, j'ai en gros, ça fait deux semaines que je joue pas sur un BenQ. Donc quand tu t'habitues à un écran, ensuite un deuxième écran et un troisième écran, forcément la façon de tirer spray est différente. Et je trouve que sur un BenQ c'est très lent. Je sais pas pourquoi, je suis le seul à voir ça et c'est peut-être dans ma tête, j'en sais rien. Et ouais bah je vais essayer d'avoir un Dell pour jouer sur la scène quoi. Ça marche, bon ben merci à toi. Bonne chance pour demain et le tour prochain. Je te laisse le dernier mot si t'en arrive. Encore une fois ? Allez voir l'ancienne à l'interview, j'ai déjà fait le petit mot. Ok ! Merci.